bonjour donc on va continuer aujourd'hui avec la correction de l'exercice 2 de l'examen national de mathématiques 2020 session normale et l'exercice porte sur les nombres complexes donc voici le texte en arabe que je vais traduire bien sûr en français alors on considère dans l'ensemble des nombres complexes l'équation e qui est égal à z carré moins deux facteurs de racine de 2 plus racine de 6 z plus 16 égale 0 question a vérifier que le discriminant de l'équation e est delta égale moins quatre facteurs de racine de 6 moins racine de 2 au carré alors commençons le travail donc question petit 1 a donc on considère l'équation e équivalente à z carré moins 2 facteur de racine de 2 plus racine de 6 z plus 16 égal 0 alors nous savons que le discriminant delta est égal à b carré moins 4ac avec a ici égal à 1 b égal à moins 2 facteur de racine de 2 plus racine de 6 et c égal à 16 alors ceci nous ramène à déterminer la valeur de delta ou à calculer la valeur de delta de la façon suivante c'est donc moins 2 facteur de racine de 2 plus racine de 6 le taux au carré moins 4 fois 1 fois 16 ce qui implique donc que delta est égal moins 2 au carré ça fait 4 facteur de racine de 2 plus racine de 6 au carré moins 64 ce qui implique que delta est égal à 4 facteur de racine de 2 plus racine de 6 au carré ça va nous faire un 8 plus 2 racine de 12 moins 64 alors on développe 4 fois 8 ça fait 32 plus 8 racine de 12 moins 64 ce qui implique que delta est égal à moins 32 plus 8 racine de 12 ici la racine de 12 je ne vais pas chercher à la simplifier parce que je voudrais faire apparaître prochainement un produit de racine de 2 et de racine de 6 donc ici je vais factoriser par moins 4 pour faire apparaître le premier élément de l'énoncé donc ça va faire moins 4 facteur de 8 moins 2 et la racine de 12 c'est la racine de 6 fois la racine de 2 ce qui peut être reformulé de la façon suivante delta égal à moins 4 facteur de alors ici la racine de le 8 peut être interprété comme étant racine de 6 carré plus racine de 2 au carré moins 2 racine de 6 fois racine de 2 et on voit clairement que ici nous avons une identité remarquable delta égal à moins 4 facteur de racine de 6 moins la racine de 2 le tout au carré et c'est ce qu'on nous a demandé de vérifier maintenant la question petit b consiste à déduire les solutions de l'équation de alors petit b sachant que delta est égal à moins 4 facteur de racine de 6 moins racine de 2 au carré qui est un nombril strictement négatif ça se voit clairement racine de 6 moins racine de 2 au carré tant que c'est un carré positif fois moins 4 qui est un nombre négatif tant que delta est un nombre négatif cela implique quoi ? cela implique tout simplement que notre équation E admet deux solutions complexes qui sont conjuguées donc que l'on va appeler Z1 et Z2 ceci implique Z1 égal à quoi ? c'est le moins b c'est à dire c'est à dire deux facteurs de racine de 2 plus racine de 6 plus I racine de moins delta ici ça va nous faire un 2 facteur de racine de 6 moins racine de 2 le taux sur 2A c'est à dire 2 et ici le Z2 est égal à Z1 bar puisque les solutions sont conjuguées alors on simplifie par 2 on obtient racine de 2 plus racine de 6 plus I facteur de racine de 6 moins la racine de 2 et Z2 et Z2 est égal à je vais l'écrire en bas donc Z2 égal racine de 2 plus racine de 6 moins I racine de 6 moins la racine de 2 ce qui implique que l'ensemble des solutions de l'équation E c'est l'ensemble constitué par racine de 2 plus racine de 6 plus I racine de 6 moins racine de 2 et la racine de 2 plus la racine de 6 moins I racine de 6 moins racine de 2 et on ferme et c'est le résultat qu'on nous demande de trouver et c'est la question c'est la fin de la question 1 on passe à la question 2 qui dit si l'on revient à l'énoncé on considère les nombres complexes suivants petit a qui est égale racine de 6 plus racine de 2 plus I racine de 6 moins racine de 2 qui n'est rien autre que une solution de l'équation E le petit b égale 1 plus I racine de 3 et le petit c égale racine de 2 plus I racine de 2 alors on nous demande de vérifier que b fois c barres égale A et de déduire que le produit AC égale 4 B donc c'est la question de petit a alors nous avons le nombre complexe petit a qui est égale racine de 6 plus racine de 2 plus I facteur de racine de 6 moins racine de 2 le nombre complexe petit b qui est égal à 1 plus I racine de 3 et le nombre complexe C qui est égal à la racine de 2 plus I racine de 2 alors alors vérifiant que PC bar est égal à A alors donc puisque puisque le petit b est égal à 1 plus I racine de 3 et le petit c est égal à racine de 2 plus I racine de 2 alors cela implique que BC bar est égal à 1 plus I racine de 3 multiplié par racine de 2 plus I racine de 2 bar ce qui implique que BC bar est égal à 1 plus I racine de 3 et le conjugué de racine de 2 plus I racine de 2 c'est racine de 2 moins I racine de 2 ce qui implique que BC bar est égal racine de 2 moins I racine de 2 en faisant le développement plus 2I racine de 2 de 3 pardon moins I racine de 3 fois I racine de 2 ça va nous faire moins I carré racine de 6 ce qui fait un plus racine de 6 pardon 1 fois racine de 2 moins I racine de 2 ici ça va faire un I 1 fois racine de 2 1 fois moins I racine de 2 ici ça va plus I racine de 6 voilà et maintenant ça va faire plus racine de 6 voilà donc ça implique que BC bar égale on ramène les nombres réels l'un à côté de l'autre on factorise par le I ce qui donne I facteur de racine de 6 moins 2 et on remarque bien que c'est effectivement le nombre complexe petit a alors BC bar égale A et c'est ce qu'on cherche à démontrer ou à vérifier alors la question suivante maintenant c'est de déduire que le produit AC est égal à 4B alors déduisant que AC égale 4B alors nous avons A qui est égal à BC bar ce qui veut dire que A fois C est égal à BC bar fois C et nous avons le C bar fois C ce n'est rien d'autre que le module de C au carré avec bien sûr le module de C c'est la racine carré de la partie réelle de C c'est-à-dire racine de 2 au carré plus la partie imaginaire au carré ce qui nous ramène à un racine de 4 qui est égal à 2 alors ceci implique que AC égale B fois le module de C au carré c'est-à-dire 4 autrement dit AC égale à 4AB puisque la multiplication est aussi commutative dans C et voilà on vient de vérifier ce qu'on nous a demandé alors la question petit B on nous demande d'écrire les nombres petit B et petit C sous leur forme trigonométrique alors écrivant B et C sous forme trigonométrique alors puisque le nombre B est égal à 1 plus I à racine de 3 cela implique que le module de B égale la racine carré de 1 au carré plus racine de 3 au carré ce qui fait 1 racine de 4 c'est 2 donc le petit B est égal à 2 facteur de 1 demi plus I à racine de 3 sur 2 ce qui implique que petit B égale alors on va considérer que le 1 demi et la racine de 3 sur 2 sont à la fois le cosinus et le sininus de pi sur 3 donc c'est 2 facteur de cos de pi sur 3 plus I sininus de pi sur 3 et c'est la forme trigonométrique du nombre B avec bien sûr la chose suivante c'est que le module de B égale à 2 et l'argument de P est congru à pi sur 3 modulo de pi voilà pour le nombre B maintenant pour le nombre C agissant de la même façon C est égale à racine de 2 plus I à racine de 2 ce qui implique que le module de C égale la racine de racine de 2 au carré plus la racine de 2 au carré ce qui fait un 2 plus 2 4 donc c'est un module qui est égal à 2 ainsi de C est égal à 2 facteur de racine de 2 plus I à racine de 2 sur 2 bien sûr la racine de 2 sur 2 ici et là peuvent s'interpréter comme étant les rapports trigonométriques de pi sur 4 donc C est égal à 2 facteur de cos de pi sur 4 plus I sin pi sur 4 et c'est la forme trigonométrique du nombre C ce qui nous permet aussi d'écrire que le module de C est égal à 2 et que son argument est congru à pi sur 4 modulo 2 pi et voilà nous avons répondu à la question maintenant on passe à la question C alors déduire que A alors déduisons que A est égal à 4 facteur de cos de pi sur 12 plus I sin pi sur 12 autrement dit on nous demande de trouver la forme trigonométrique du nombre complexe A alors on sait d'après la question précédente que AC est égal à 4B ce qui implique ce qui implique bien sûr que le A est égal à 4 fois B sur C ceci implique que A est égal à 4 maintenant on va exploiter le résultat de la question précédente c'est à dire la forme trigonométrique de B et de C pour les réécrire sur leur forme exponentielle alors puisque B est un nombre réel dont le module est égal à 2 et dont l'argument est égal à pi sur 3 on peut écrire que A égale 4 fois B c'est à dire fois 2 fois exponentielle I pi sur 3 sur C qui est aussi égale à 2 fois exponentielle de I pi sur 4 étant donné que le module de C égale à 2 et son argument est congruent à pi sur 4 modulo de pi alors ceci implique que A est égal ici on va simplifier par 2 ce qui nous laisse 4 fois exponentielle et ici on va appliquer tout simplement les règles des puissances ce qui nous donne exponentielle de I facteur de pi sur 3 moins pi sur 4 et le pi sur 3 moins pi sur 4 quand on réduit au même dénominateur et on fait le calcul ça va nous donner un pi sur 12 donc ce qui implique que A est égal à 4 fois exponentielle de I pi sur 12 qui est une forme exponentielle du nombre A que l'on réécrit sous sa forme trigonométrique qui est K 4 facteur de cos de pi sur 12 plus I sin de pi sur 12 et c'est le résultat demandé voilà et on passe à la question 3 alors dans la question 3 on nous dit que dans le plan complexe apporté à un repère orthonorme et direct au UV on considère le point grand B d'affixe petit B le point grand C d'affixe petit C et un point grand D d'affixe petit D qui vérifie la condition suivante c'est que D est égal petit A à la puissance 4 on nous donne aussi une rotation R de centre O et d'angle P sur 12 sachant que l'image par la rotation R d'un point M d'affixe Z est un point M' d'affixe Z' alors qu'est-ce qu'on nous demande de vérifier on nous demande de vérifier donc vérifiant que Z' autrement dit l'affixe de M' est égal à 1 sur 4 fois A multiplié par Z l'affixe du point M alors puisque le point M' est l'image de M par la rotation R ceci bien sûr nous permet d'écrire que Z' moins l'affixe du centre de la rotation qui est 0 est égal à exponentielle fois exponentielle de I puis sur 12 angle de rotation facteur de Z moins l'affixe du centre de la rotation ce qui veut dire que Z' égale exponentielle de I puis sur 12 fois Z or qu'est-ce qu'on sait nous on sait que le point A est égal à 4 exponentielle I puis sur 12 d'après la question précédente ce qui nous permet de déduire que exponentielle de I puis sur 12 est égal à 1 sur 4 fois A tout en remplaçant l'exponentielle de I puis sur 12 par 1 sur 4 fois A dans la formule précédente et on trouve Z' égale 1 sur 4A fois Z et c'est le résultat demandé tenons la question B alors dans la question B on nous demande de déterminer l'image du point C par la rotation R alors nous on va supposer donc on va supposer donc supposons que par la rotation R le point C a pour image un point C' tel que ce point C' a pour affixe petit C' et on va déterminer cet affixe C' alors puisque par la rotation R le point C a pour image le point C' ceci est équivalent à dire que petit C' qui remplace ici Z' est égal 1 sur 4 fois A multiplié par Z qui est C ici alors C' égal 1 sur 4 et nous avons déjà démontré que le produit AC était égal à 4 fois B donc fois 4B d'après la question de A donc ce qui revient à dire que C' est égal en simplifiant par 4 que le C' est égal à B autrement dit l'affixe recherché C' est égal à l'affixe petit B du point B ce qui veut dire ce qui veut dire que le point C' image de C par la rotation n'est rien d'autre que le point B alors ceci est équivalent à dire que par la rotation R l'image de C c'est le point B voilà maintenant on nous demande dans une question petit c de déduire la nature du triangle OBC donc la nature du triangle OBC alors comme par la rotation R l'image de C est égale au point B ceci est équivalent à d'après même la définition de la rotation dont le centre est haut et dont l'angle est p sur 12 on conclut que la distance OC est égale à la distance OB et que la mesure de l'angle OC OB est congrue à pi sur 12 modulo 2pi alors cette deuxième conséquence qui est la mesure de l'angle OC OB qui est congruée à pi sur 12 ne peut être interprétée d'une manière géométrique mais ici la distance OC égale à OB nous permet de dire que le triangle OBC est isocèle en haut et voilà reste maintenant la question D je vais y répondre ici alors montrons que A à la puissance 4 est égale à 128 B alors nous savons que A à la puissance A est égale à quoi ? égale à 4 exponentielle de I pi sur 12 ce qui implique que A à la puissance 4 est égale à 4 exponentielle de I pi sur 12 le tout à la puissance 4 ce qui implique ce qui implique A à la puissance 4 est égale à 4 à la puissance 4 fois exponentielle de I pi sur 12 le tout à la puissance 4 ce qui implique que A à la puissance 4 est égale à 256 fois exponentielle de I pi sur 3 au multipliant bien sûr les exposants ici alors le A à la puissance 4 est égale à 256 c'est le 128 multiplié par 2 exponentielle de I pi sur 3 ce qui implique que A à la puissance 4 est égale à 128 et le 2 exponentielle de I pi sur 3 c'est deux facteurs de cos de pi sur 3 plus I sin pi sur 3 et nous avons démontré que 2 fois cos pi sur 3 plus I sin pi sur 3 c'est la forme trigonométrique du nombre B donc A à la puissance 4 est égale à 128 B et c'est ce qu'on cherche à démontrer et enfin on nous demande de déduire que les points O B et D sont alignés alors d'après ce résultat là nous avons A à la puissance 4 est égale à 128 B et nous savons d'après les données que le point D a pour affixe petit D tel que petit D est égale à A à la puissance 4 ceci donc implique que D est égale à 128 B ceci implique alors ce D on peut l'écrire D moins 0 égale à 128 facteur de B moins 0 ce qui implique ici alors le D moins 0 c'est rien d'autre que l'affixe du vecteur OD donc OD égale 128 fois l'affixe du vecteur OB et ceci bien sûr implique que les points O B et D sont alignés et voilà on termine avec l'exercice et on enchaînera avec l'exercice 3 à tout à l'heure J'ai l'exercice de la l'exercice sur